hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je voulais discuter avec vous aujourd'hui de la forge de l'arc-compte pour ceux qui n'ont pas entendu parler c'est un nouveau mode de jeu coopératif donc qui est jouable à trois joueurs en escouade et qui est similaire à la courte of orix et qui va arriver le 20 septembre prochain avec rise of iron comment ça va se passer tout simplement donc vous lancez en escouade de trois joueurs et le but va être tout simplement de tuer un boss en cinq minutes vous aurez cinq minutes pour tuer ce boss mais comment faire tout simplement il ya des vagues d'ennemis qui vont arriver durant ces cinq minutes et le but du jeu c'est tout simplement d'éliminer ces vagues d'ennemis le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre le boss vous pourrez atteindre le boss uniquement en clignant la salle le plus rapidement possible autre chose à savoir si un de vos alliés meurt il va falloir vraiment le réanimer rapidement il y aura un chrono si jamais vous réussissez pas à le réanimer dans le temps imparti il va disparaître et sera directement remis hors de la forge de l'arc-compte et vous devrez terminer l'activité sans lui donc c'est très important de réanimer son coéquipier le plus rapidement possible alors il faut savoir qui nous ont présenté cette forge de l'arc-compte rapidement dans le vidoc et je voulais reprendre avec vous quelques screens pour tout simplement vous présenter un petit peu cet événement alors sur ce premier screen on peut tout simplement voir l'environnement alors on peut voir qu'on est dans une sorte d'arène ça ressemble vraiment à la prison des vétérans on voit la présence de l'area ces espèces de câbles rouges c'est l'area c'est cette nouvelle technologie qu'on va devoir combattre dans le prochain dlc et on peut voir ce globe au milieu donc je vous ai mis un deuxième screen ça ressemble portement tout simplement à un globe comme dans la prison des vétérans là où le boss spawn alors vous me dites oui il n'y a pas le boss qui apparaît à l'écran ils l'ont coupé au vidoc ils veulent pas évidemment nous spoil avant ils trouvent ça plutôt pas mal en tout cas j'espère qu'on peut également s'attendre à une rotation des boss un petit peu comme la courte au four x et je pense également qu'on peut s'attendre à gagner du grimoire sur chacun des boss voilà en tout cas j'espère vraiment qu'il n'y aura pas un seul boss mais plusieurs et que ces boss auront également des attaques spéciales qu'il va falloir contrer et apprendre à adopter des nouvelles stratégies un petit peu comme dans la courte au four x en ayant j'espère un niveau de difficulté un peu plus élevé quand même en parlant de la difficulté il faut savoir également que dans cette arène là dans cette forge de la reconte directement les ennemis sont au niveau 42 donc c'est plutôt pas mal non niveau 40 ils sont au niveau 42 donc un niveau de difficulté quand même assez élevé voilà je vous ai mis ici un deuxième screen donc c'est tout simplement quand l'activité se lance au passage pour ceux qui n'avaient pas vu en fait ça c'est le deuxième ornement de la monte carlo qui est doré voilà qu'on voit directement à l'écran et donc ça c'est exactement quand l'activité se lance donc vous voyez on voit tout simplement un événement public qui arrive et on voit que la forge de la reconte en bas à gauche est en train de se refermer donc il faudra bien finir l'activité ou mourir pour tout simplement sortir de cette forge de la reconte là je vous ai mis également un deuxième screen donc c'est juste après vous voyez donc il reste encore 4 minutes et 57 secondes on voit également donc squads cleaned c'est tout simplement les ennemis qu'on doit être clean et pour atteindre le boss donc on est encore à 0% et vous aurez donc la progression directement du nettoyage de la salle à ce niveau là et en bas on peut voir voilà que la forge de la reconte s'est refermée et en anglais c'est écrit un capitaine fusionné déclenche une attaque donc c'est sûrement un des boss qu'on va devoir combattre en tout cas j'aime beaucoup l'aspect de celle salle je trouve ça vraiment stylé et je vous ai enfin mis un dernier screen qui est tout simplement prélevé lui aussi du vidoc et vous voyez qu'on aura accès aux nouvelles reliques donc ces haches enflammées elles sont vraiment superbes et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y en aura une par personnage on en voit trois directement ici on voit qu'il y aura 84 munitions mais attention on va perdre une munition par seconde et vous perdrez 10 munitions par super attaque avec cette hache donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi vraiment ne pas la prendre à n'importe quel moment parce qu'imaginez vous la prenez alors qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis ça va tout simplement vous faire utiliser cette relique dans le vent et je pense également qu'il faudra faire attention à ce que tous les gardiens ne prennent pas la relique en même temps je pense que voilà ce sera vraiment la meilleure stratégie à adopter et dernière petite info avant de clôturer cette vidéo on aura également la possibilité de looter des armures des armes voilà tous les équipements à travers cette forge de l'art compte donc on a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en tout cas voilà j'espère que cette présentation vous a plu les potes quant à moi je vous laisse je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace des commentaires et puis prenez soin de vous les potes tchuss